Paul Belmondo partage l'un adorable de son petit-fils Vahé. Le lundi 6 septembre 2021, la France entière était en deuil. On apprenait en effet le décès de l'acteur Jean-Paul Belmondo, l'une des plus grandes stars du cinéma. Le comédien a tourné avec les réalisateurs les plus respectés. Dans tous les registres, on a ainsi pu le voir dans la sirène du Mississippi de François Truffaut. Le magnifique de Philippe de Broca, Léon Morin, prêtre de Jean-Pierre Melville ou moderato cantabilé de Peter Brook. Jean-Paul Belmondo s'était à l'âge de 88 ans. Son fils, le coureur automobile Paul Belmondo, était effondré. Il n'est pas un jour sans que je pense à lui. Il a laissé un grand vide physique au sein de notre famille, et pourtant, il est toujours là. Auprès de nous, chaque seconde. C'est un autre rapport, mais malgré l'absence, il reste plus que jamais présent. Les gens me le rappellent tous les jours en me parlant de lui. Avait-il confié dans les colonnes de France dimanche ? Fort heureusement, Paul Belmondo est entouré d'une famille aimante. Sa femme Luana et ses trois enfants, Alessandro, Victor et Giacomo Belmondo, ont toujours été là pour lui. On a passé pratiquement les premiers dix jours après la mort de Jean-Paul Belmondo. Note de la rédaction, tous ensemble tout le temps. C'est une famille aimante, une famille très unie. On parle souvent de clans, mais on est une vraie famille. On a besoin d'être entre nous. Expliquez-le-Uana Belmondo dans l'émission C'est à vous le 3 décembre 2021. La famille est aujourd'hui encore plus soudée avec l'avenir au monde du petit Vaé. Né le 10 avril 2022, l'enfant, issu de l'union d'Alessandro et de sa compagne Mélinée Ristigian, est un joli bébé aux yeux noisettes. Ce dimanche 13 novembre 2022, Paul Belmondo a posté une nouvelle photo de l'adorable nourrisson sur son compte Instagram. Un cliché qui a ému ses abonnés, qui ont été plus de 5000 à régir.